Pour savoir qui vous aime en secret, tapez 1. Pour connaître votre horoscope de la journée, tapez 2. Pour savoir quand vous allez crever, tapez 3. On va prendre 1, ça va être plus sûr. Comment ça, erreur ? Bonjour à tous, il va y avoir une question de Countdown réalisé par Justin Deck. L'histoire suit Queen Harris, une jeune infirmière qui un jour découvre Countdown, une application sur téléphone permettant de savoir combien de temps il te reste à vivre, lui indiquant qu'il lui reste 3 jours avant sa mort. Prenant ça à la rigolade, elle va être témoin d'hallucinations, notamment une silhouette prenant la forme de la faucheuse qui va la hanter pour prendre enfin la situation au sérieux. Alors que le temps passe, elle va tout faire pour déjouer la mort avant la fin du compte à rebours. Le genre film d'horreur pour ado nous sort un nouveau titre après Happy Birthday ou encore Action ou Vérité. Countdown traîne d'une application annonçant le moment de leur mort et où malheureusement la pseudo-blague s'avère réelle. Entre The Ring et Destination Finale, Countdown joue sur l'attente car plus la mort approche, plus la personne touchée commence à sentir que quelque chose cloche. Hallucinations, apparitions, voire même attaques physiques. Le réalisateur a au moins le mérite de moduler un petit peu son concept, peu vu à l'écran à part peut-être dans la série Black Mirror. Mais archivu dans son traitement et sa narration, dans sa façon à distiller la peur pour le personnage. Avec un schéma cinématographique déjà vu à base de démons flippants. Je trouve d'ailleurs que la créature a une sale tête mais pas qu'elle est mal faite mais plutôt qu'elle fait peur. Même si un peu pompée sur Conjury niveau design. Un peu de gorge sans être excessif, sans oublier des jumpscares un gogo, dans ce type de film on y passe forcément. Et en plus de l'humour débile, notamment le personnage du prêtre qui en fait des caisses et qui finalement ne sert pas à grand chose dans l'histoire. Il leur propose un rituel pour combattre le démon, sa foire et puis après tu le vois plus. Facile d'accès, le film joue sur les clichés ultra éculés pour fédérer un large public. Et du gore très soft, jouant plus sur un tempo entre l'épouvante et la comédie, voire la parodie à certains moments. Ça mène donc une course contre la mort à partir d'un pitch plutôt fun et en accord avec les technologies modernes. En effet aujourd'hui les gens téléchargent des applications sans même lire les conditions d'utilisation et acceptent sans se poser de questions. Une confiance aveugle et négligée sur cet objet que tout le monde possède et qui est presque devenu le prolongement de notre main tellement on est toujours dessus. Que ce soit pour le travail, pour écouter de la musique, pour lire un article ou encore pour jouer à Candy Crush. Un message un petit peu moralisateur mais pas si gratuit que ça finalement vu comment les gens utilisent les réseaux sociaux n'importe comment. Car pour survivre il ne faudra pas rester cloué dans ton lit ou changer tes habitudes. Non non, la faucheuse est beaucoup plus sadique que ça et n'hésitera pas à vous traquer pour arriver au terme du chrono mortel. La scène d'ouverture est par ailleurs très réussie. Entre la fille qui voit qu'il lui reste que quelques minutes à vivre, son copa complètement bourré et qui décide de la ramener, elle refuse ce qui est normal. Le réalisateur joue parfaitement sur l'espace pour créer une menace à chaque instant. Et finalement jouer sur un endroit ordinaire pour créer l'effet de surprise au spectateur. Malgré tout conscient des limites de son concept, il joue beaucoup sur l'humour pour maintenir l'intérêt et pour s'attacher aux personnages, notamment les personnages secondaires. Outre le prêtre, le hacker vendeur de téléphone est très drôle avec son caractère antipathique et blasé de la situation. Par contre dommage que Queen ait son acolyte, plutôt planquant en fait parce que dès le premier soir ils couchent ensemble, tu me diras il ne leur reste plus beaucoup de temps vite donc ils veulent en profiter. D'ailleurs je trouve que l'acteur ressemble vachement au rappeur Nelly. Ils sont assez transparents au niveau charisme et servent plus de lignes directrices dans la narration. Et on voit que c'est assez difficile de s'attacher à eux tellement ils ne sont pas intéressants et creux. C'est plus des personnages fonction, rien de plus en fait. D'un autre côté le scénario très basique dans sa construction n'aide pas non plus. Après tu aurais pu avoir des idées de mise en scène assez inventives pour créer une tension horrifique, malheureusement c'est pas le cas. Surtout que l'enquête pour combattre le sormoïdi est ultra balisée jusqu'au dénouement final. Même s'il évite un surplus numérique et même s'il donne un visage à la mort, le réalisateur arrive habilement à garder la créature dans l'ombre et à ne pas trop l'exposer dans le décor. Notamment une scène que j'ai beaucoup appréciée où ta Queen qui dans sa voiture a une caméra de recul et elle voit que derrière il y a la créature, elle se retourne, au regard dans le rétro elle n'y est pas. J'aime bien ce côté sadique où la mort est partout et nulle part à la fois, surtout vu ce qui se passe à la fin de la scène. En ça, le film se révèle honnête niveau frisson avec quelques sursauts et une petite tension sans être exceptionnelle dans son approche horrifique. S'inspirant notamment de The Ring où tu remplaces la cassette vidéo par une application et où malheureusement tu vois la direction que va prendre le film et comment ça va se finir. En conclusion, sans renouveler les codes, Countdown utilise les ficelles avec efficacité à défaut d'être créatif, mais gère plutôt bien le ton humoristique pour avoir le mérite de ne pas s'ennuyer par son autodérision. Traitant de thèmes actuels comme la technologie, la jeunesse ou encore le mouvement MeToo, Countdown est un divertissement sympathique qui s'oubliera vite certes, mais qui peut se regarder comme un plaisir coupable un dimanche de pluie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous, vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez Osima, ciao !